Lorsqu'on a une matrice de 2, comme B est égale à la matrice ABCD, on a défini le déterminant de B comme étant dette de B, qu'on pouvait aussi écrire avec des barres verticales autour de B comme ça, comme étant AD moins CB. Donc ça, c'était la définition. Et la motivation, en fait, pour cette formule est arrivée quand on a voulu trouver une formule pour l'inverse d'une matrice de 2. Donc ce qu'on avait trouvé, c'est que l'inverse d'une matrice de 2, c'est 1 sur AD moins BC, multiplié par la matrice DA moins C moins B. Et donc la définition du déterminant est arrivée naturellement, puisque la condition pour que cette matrice inverse existe, c'est que AD moins BC soit donc différent de 0. Et on était arrivé donc à dette de B différent de 0 est équivalent à B inversible. Voilà. C'est ce qui avait motivé notre définition du déterminant pour une matrice de 2. Maintenant, on va essayer de généraliser ça à une matrice 3-3. Donc on va écrire une matrice 3-3-A. Donc cette matrice, ce sera A1-1, A1-2, A1-3, A2-1, A2-2, A2-3, et la dernière ligne A3-1, A3-1, A3-2, A3-3. Voilà donc ma matrice 3-3. Et maintenant, je vais te définir le déterminant. Donc c'est une définition, je vais te la donner directement. Donc dette de A, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, ça va être le coefficient A1-1 multiplié par le déterminant des coefficients qui restent en éliminant la colonne et la ligne de A1-1. Donc c'est-à-dire que je vais éliminer ça, tac, tac, tac. Et il me reste quoi ? Il me reste cette matrice de 2 ici. Donc le déterminant de cette matrice de 2. Donc A2-2, A2-3, A3-2, A3-3. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. Attention, ce n'est pas fini. Maintenant, je vais prendre le deuxième coefficient ici, A1-2, et je vais faire un moins A1-2 multiplié par les coefficients qui restent en éliminant les coefficients de la ligne et de la colonne de A1-2. Donc il me restait le déterminant de A2-1, A2-3, A2-1, A2-3, A3-1, A3-3, A3-1, A3-3. Voilà. Maintenant, peut-être que tu peux déjà anticiper sur la dernière somme de cette formule. C'est que je vais utiliser le coefficient A1-3, donc cette fois-ci plus A1-3. Donc tu vois juste que ça alterne de signes. Ici, c'est positif, négatif, positif. Voilà. Et donc je vais éliminer les coefficients qui sont sur la même ligne et la même colonne que A1-2. Il va me rester donc ici ces 4 coefficients-là et je vais prendre leur déterminant. Donc il va me rester A2-1, A2-1, A2-2, A2-2, A3-1, A2-2. A3-1, A3-1 et A3-2, A3-2. Donc voilà, ça c'est la formule du déterminant dans le cas d'une matrice 3-3. Donc c'est une définition et je ne te l'ai pas prouvé, mais ça marche exactement de la même manière que ici, lorsque j'avais dit que quand le déterminant est différent des rôles, on peut dire que la matrice est inversible. Ici, ça va être exactement le même cas. C'est-à-dire que si je trouve un déterminant non nul, ça veut dire que ma matrice est inversible dans le cas d'une matrice 3-3. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire tout de suite ensemble un exemple pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, parce que cette formule a l'air un petit peu compliquée, mais en fait tu vas voir que c'est assez simple en pratique. Donc notre exemple. Donc ici, on va essayer de déterminer le déterminant de cette matrice-là. 1, 0, 4, 2, moins 1, 3, et ensuite 4, 0, 1. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va commencer par le premier coefficient ici. Donc c'est ça, 1, 1, 1. Donc c'est 1, multiplié par, et bien qu'est-ce qu'il me reste ? Et bien il me reste ici le déterminant de cette matrice de 2-là. Donc multiplié par moins 1, 3, 0, 1. Donc ça c'est le déterminant. Ensuite, je vais prendre le deuxième coefficient. Je lui mets un signe négatif, donc moins, ça ne doit pas être 0 ici, je me suis trompée. Sinon ce serait un petit peu trop simple. On va mettre un 2, on ne va pas mettre un 0. Donc moins 2, donc multiplié par, et bien ce qu'il me reste de coefficient quand j'enlève les coefficients sur la même ligne et sur la même colonne. Donc 2, 3, 4, 1, voilà. Et ensuite, le dernier coefficient ici, 4, donc signe positif, j'alterne, n'oublie pas, 4, multiplié par le déterminant de ce qu'il me reste ici. Donc 2, moins 1, 4, 0. Voilà. Donc il me suffit de résoudre ça. Donc calculons ensemble ce que ça donne. Donc ici, le déterminant, c'est moins 1, moins 1 fois 1. Je vais te l'écrire en toutes lettres, comme ça tu l'auras en entier. Moins 1 fois 1, moins 0 fois 3. D'accord ? Donc le 0 va s'éliminer, tant mieux. Ensuite, pour ce deuxième coefficient ici, on aura moins 2, fois 2 fois 1, moins 4, fois 3. Ensuite, pour ce troisième coefficient, on aura plus 4, de 2 fois 0, moins, donc moins, moins, ça s'annule, ça fait plus, plus 4 fois 1. Voilà, et ici, le 2 va s'annuler. Donc, si je retourne, ah, j'ai plus beaucoup de place, je retourne ici en haut. Donc 1 fois moins 1 fois 1. Donc moins 1 fois 1, ça nous fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça nous refait moins 1. Ensuite, ici, dans la parenthèse, qu'est-ce que j'ai ? Ici, j'ai 2, moins 12, donc moins 10. Moins 10 fois moins 2, plus 20. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 4 fois 1 à l'intérieur de la parenthèse, donc 4, et 4 fois 4, ça nous fait 16. Donc le résultat, qu'est-ce que ça va être ? Eh bien, mon résultat, ça va être 20 plus 16, ça me fait 36. 36 moins 1, ça me fait 35. Donc le déterminant, ici, de ma matrice est différent de 0. Donc qu'est-ce que je peux conclure ? Eh bien, je peux conclure que cette matrice-là, donc mettons que ça, c'était dette de C, donc cette matrice-là, C, C est inversible. Inversible.